Bonjour, c'est mieux avec le micro ouvert. Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer donc s'il y a des gens qui nous entendent de l'extérieur de la salle vous pouvez nous rejoindre donc bonjour pour et bienvenue à cette première conférence de la journée sur l'impact des IA donc de l'intelligence artificielle sur les industries créatives. En premier lieu, je voudrais remercier notamment Laurent Tricard et puis Louise Blas et bien évidemment la pleine image pour nous accueillir ici dans ce merveilleux lieu et puis il ne vous aura pas échappé que là pour le coup depuis un an, là on va commencer, on commence à parler des IA de façon très très importante. Les IA génératives depuis quelques mois, elles sont au cœur de l'actualité. On a vu un certain nombre d'images sortir sur les 20 heures avec Macron, Trump, on a vu dans nos séries préférées des images générées par IA à travers, on a appris aussi l'existence de ChatGPT. Voilà donc tous ces modèles en fait marquent un petit peu la fin d'une industrie qui était en tout cas pour les industries créatives et notamment dans le jeu vidéo, dans l'animation, dans ces industries-là de création. On a l'impression qu'on part un petit peu d'un monde qui était tourné vers la simulation et qui ouvre un nouveau chapitre plutôt tourné vers la génération et c'est cette distinction que vous faites, Simon Vanès. Vous nous expliquerez un petit peu en détail ce qu'elle veut dire un petit peu plus tard. Vous êtes ingénieur, producteur d'effets visuels, vous avez travaillé sur Hunter the Voice, Spider-Man 3, The Prestige, Astérix, vous avez même été nommé pour un Oscar, ce qui fait de vous le seul sur ce plateau je crois, ce qui est pas mal. Depuis 2021, vous êtes le directeur d'ArtFX, école d'effets visuels, animation 2D, cinéma et jeux vidéo. Alors s'adapter, mais tout en étant attentif aux effets indésirables des IA, c'est davantage votre position. Olivier Carlo, vous êtes programmeur autodidacte, vous avez passé le plus gros de votre carrière à travailler dans l'industrie du jeu vidéo, notamment chez Ankama comme programmeur, game designer et consultant et vous êtes responsable aujourd'hui pédagogique de la filière jeux vidéo de Pôle 3D, une école d'illustration de jeux vidéo et d'animation 2D et 3D, qui est également ici présent sur la pleine image. Et puis Nassim Iadaden, j'espère que j'ai pas écorché le nom, moi-même j'ai un nom compliqué, donc je sais que c'est compliqué. Vous, comme Simon, vous partagez un enthousiasme marqué pour les IA génératives, et puis vous insistez comme nos deux invités sur la pédagogie, l'accompagnement aussi des étudiants. Vous êtes docteur en informatique, enseignant-chercheur chez Junia, et vous êtes responsable de l'équipe Recherche Data Science and Artificial Intelligence, et responsable du Master ISEN Intelligence Artificielle à Junia. Et puis enfin, le débat ne serait pas complet, évidemment, si on n'avait pas un point de vue un peu plus, on va dire, direct de la part d'un étudiant qui va être directement impacté dans sa formation, ou qui l'est déjà d'ailleurs, puisque Gabin, vous êtes étudiant en licence 3 en Game Design, et vous avez commencé à vous emparer de ces outils-là dans le cadre de vos études, et vous nous direz un petit peu ce que vous en avez tiré jusque-là. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais commencer un petit peu par une question un peu de ressentir, on va dire, quelle est votre réaction à tous sur quand vous avez en fait pris en main ces technologies qui, finalement, diffèrent énormément des technologies jusque-là d'animation, de jeux vidéo, etc. Qui veut se lancer pour livrer un peu ses premières impressions, ses premiers moments ? Olivier, peut-être ? Pourquoi pas, si tu veux. De toute façon, je pense qu'il va falloir tous y aller. Moi, ma première impression, je pense que c'est un peu comme la première fois que j'ai mis un casque VR, c'est le wow effect. Donc c'est de se dire, hier on n'avait rien, et aujourd'hui, on a des outils qui sont capables, en une phrase, en quelques mots, de pouvoir nous dresser des illustrations finies. Donc on a un peu ce côté qui est surprenant. Tout de suite aussi, on se pose beaucoup de questions, et notamment, je pense qu'il est venu directement derrière un effet de crainte. Je pense que c'est le thème d'une autre conférence. Je pense que c'est la fin de certains corps de métier. Ça, c'est vraiment la réaction immédiate. Après, évidemment, je pense que l'intérêt, c'est de se poser, de réfléchir, pour essayer de se dire, est-ce que c'est vraiment la fin ? Qu'est-ce que ça va nous apporter au quotidien ? Et d'essayer de se dire, est-ce que ça va s'arrêter ou pas ? Il y a plein de questions qui surgissent. Et je pense qu'on est encore en train de se poser ces questions-là, à l'heure actuelle, dans tous les cas. Nassim. Merci. Tu nous as demandé d'avoir un avis non-expert, mais moi, je ne peux pas ne pas faire rentrer la partie expertise dans la question, parce que même moi, étant dans ce domaine-là depuis plus qu'une décennie maintenant, et que je suis un peu l'évolution de ces technologies, et je les ai vues grandir, apparaître et se développer. Le jour où j'ai vu les codex, copilot, Dali, ça a toujours effet « waouh » pour chacune d'entre elles. Et quand on entend l'expression « vous n'allez pas être remplacé par l'IA, mais vous serez remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA », cette formule-là n'a jamais eu autant de sens que dans la période actuelle. C'est bon ? Une légère stupeur, la première découverte de ces outils et leur utilisation. Je pense que j'ai vécu, moi, dans ma courte carrière, enfin longue carrière, je ne sais pas si c'est long encore, je ne me sens pas si vieux que ça, pas mal de changements technologiques avec des arrivées de nouvelles technologies. Et je pense que j'ai toujours eu mon côté ingénieur ressurgissant, un petit côté un peu analytique, en me disant « ok, ça change ça, mais c'est pas ». Là, il y a quand même quelque chose qui vient dans les fondamentaux de ce qui était possible technologiquement, et une technologie qui, même si les bases fondamentales sont là depuis très longtemps, là connaît une sorte de paroxysme, passe un cap qui lui permet aujourd'hui d'avoir des réponses, de proposer des choses, ce qui est vraiment nouveau. Et je me sens un peu comme un peintre de portrait qui découvre la photographie et qui se dit « zut, je dois repenser ma façon de travailler, je dois réinventer la peinture, je dois repenser ma façon de voir l'art ». Et j'ai l'impression que cette nouvelle technologie va nous amener quand même à re-réfléchir beaucoup de choses. Ça ne change pas fondamentalement l'art, la création. Il y a toujours une... On pourrait dire que l'art est toujours politique, l'art est toujours sensible, il y a toujours de l'homme dedans, donc l'IA ne peut pas résoudre tout ça. Mais par contre, c'est sûr que dans notre procédé de pensée, de la façon d'utiliser, on vient de se rajouter un nouveau bras, un nouveau bras qui est assez surprenant et qui donne des rêves. Et donc oui, il y avait un petit peu de torpeur aussi, de stupeur et de torpeur, parce que ces outils sortent du bois. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, évidemment, il y a une société entière qui va sûrement évoluer pour s'adapter à ces nouveaux outils. Et évidemment, là, on voit un horizon entier de possibles qui reste encore à défricher. Gabin, c'est quoi la réaction ? Oui, très impressionné. Au début, il y a dix mois, je n'en avais jamais vraiment entendu parler, à l'inverse de Nassim, du coup. Et donc, beaucoup de choses nouvelles, mais beaucoup de questionnements autour de l'utilisation de la juridiction, de à quel point c'est vraiment, comment dire, on est légitime d'utiliser dans quel cadre ces technologies. Mais tous les jours, on découvre de nouvelles utilisations. En fait, le potentiel est vraiment énorme. Donc ça, c'est très surprenant de se dire qu'on est à l'âge d'Internet et on peut encore découvrir des choses nouvelles. Et ça, très content de le vivre aujourd'hui. D'accord. Donc vraiment une phase, en fait, à la fois de découverte, de stupéfaction. Et en même temps, oui, il se passe quelque chose. On est à un tournant, on le sent bien. On parlait, Simon, dans la phase de préparation de cette conférence, de cette fameuse distinction entre le passage de l'industrie de simulation à la génération. Est-ce que tu veux bien expliquer un petit peu, un peu plus ce concept-là ? Oui, cette discussion qu'on avait, c'était fondamentalement dans notre industrie, enfin les industries qu'on touche dans notre école, c'est-à-dire le jeu vidéo, l'animation et les effets visuels. On a, finalement, nos technologies ont très peu changé depuis la naissance de ces industries qui sont très récentes. Où est-ce qu'elles naissent, ces industries ? Elles naissent, on va dire, plutôt dans des labos de recherche qui inventent des outils 3D pour faire de la simulation, soit en mécanique, soit pour l'armement, pour simuler des choses, des outils comme Katia, etc., qui développent tout un ensemble d'outils. Et finalement, il y avait quelqu'un dans ces bureaux-là qui s'est dit à un moment, « Eh, mais je peux faire une boule, je peux faire un bonhomme. » Et puis, on a commencé à faire de l'animation 3D comme ça. Et on a commencé à faire des effets visuels aussi, à ramener ça dans l'image filmée. Ces outils, ils ont progressé. Tous les deux ans, on avait des nouveaux outils, etc. On a l'habitude de ça. Mais là, c'est vrai que tous ces outils sont toujours sur les mêmes fondamentaux. C'est-à-dire qu'on va essayer de reproduire la réalité. On crée une caméra virtuelle, on met des lumières virtuelles, on met des matériaux virtuels, on lance des rayons, et puis on capte comme un appareil photo, en fait, ce qui se passe. Ça, cette technologie, cette façon de penser la 3D, la réalisation d'images, que ce soit pour le jeu vidéo, ou l'animation, ou les effets visuels, ça a toujours été la même. Et là, c'est sûr que ce qui est troublant dans ces outils, dans ces GAN, dans ces réseaux de neurones génératifs, c'est que vraiment, ils ne travaillent plus sur les mêmes fondamentaux. Ils n'ont pas besoin de simuler la réalité. Ils font vraiment de l'itération. Ils sont capables, ils ont une mémoire de la réalité, d'une réalité qui leur a été exposée, et ils sont capables de la recréer. Et là, on est vraiment dans un changement technologique majeur, et qui, aujourd'hui, on voit partout dans le pipeline de fabrication, commencent à trouver, soit pour simplifier les tâches, soit même pour remplacer des pans entiers de fabrication, de trouver place. Donc, est-ce que c'est la fin des outils de simulation tels qu'on les connaît ? On va le faire simplement. Est-ce que la 3D va s'arrêter à un moment ? Peut-être. Ou est-ce que la 3D va discuter avec ces réseaux et ils se compléteront en une discussion ? C'est sûrement par là qu'on va d'abord passer. Mais en tout cas, on voit bien que nous, nos fondamentaux, ce qu'on apprend dans les écoles, oui, on va devoir réécrire les programmes. Mais bon, on a l'habitude, en vrai, parce que tous les ans, on réécrit. Mais là, il va falloir le faire de manière plus dense, parce que ça va bouger très vite. Et il faut, nous, notre objectif, c'est de préparer nos étudiants non seulement, évidemment, à un poste, mais aussi à une carrière. Et pour être dans cette idée-là, il faut aussi, voilà, continuer à commencer, en tout cas, à découvrir tous ces nouveaux territoires et ces nouvelles façons de créer des images. On a vu un peu des exemples, déjà, sur Internet, de ce genre d'application. Il y a The Corridor Crew, qui est un studio américain qui a réalisé, en fait, tout un court-métrage d'animation avec simplement un téléphone portable, en faisant de la captation lidar, et puis à peu près en important ça et en appliquant un style vraiment, enfin, donc, comme on ferait avec Dali ou Midjourney. Olivier, comment on va pouvoir, là, maintenant, qu'il y a cette transition qui se passe, comment on s'organise en termes, en tant que pédagogue, en tant que professionnel soi-même, pour activer, justement, une formation, pour pouvoir commencer à penser les choses en amont ? Est-ce que vous avez révolutionné votre catalogue de formation ? Est-ce que c'est en cours ? Comment ça se passe ? Je pense que, déjà, ne pas y penser ou ne pas prendre cette donnée en compte, c'est une erreur. Les outils évoluent, comme l'a dit très bien Simon juste avant. Il faut qu'on puisse prendre vraiment la portée, la limite de ces outils, et pouvoir repenser une forme de pédagogie avec. Donc, de là, il est trop tôt, je pense, pour essayer de se dire, il faut tout changer. Je pense qu'il faut... Parce qu'il y a quand même une notion qu'il ne faut pas perdre au milieu de tout ça, c'est une forme de savoir-faire. On ne peut pas faire de la 3D sans savoir ce qu'est de la 3D, on ne peut pas faire de la programmation sans savoir ce qu'est du code. Et même si on commence à avoir des outils qui simplifient, ce qui est le cas depuis des années, à l'époque, si moi je reprends mes développements de premier jeu, on voulait une animation dans notre jeu, il fallait d'abord écrire un outil pour pouvoir faire de l'animation et pour pouvoir après le digérer dans son propre petit moteur maison. Maintenant, on le voit, il y a eu une étape qui a eu lieu il y a déjà quelques années, qui est la génération procédurale, qui je pense que de toute façon a été une première pierre dans toute cette évolution. Finalement, l'IA, c'est que l'étape d'après, la génération procédurale est encore beaucoup utilisée dans beaucoup de domaines. On la voit, on peut générer des univers entiers parce que c'est pareil, si on voulait générer une planète jouable dans un jeu vidéo, ça demanderait des années de construction, ce qui n'est pas possible puisque le temps que le jeu sorte, il serait dépassé. Donc il y a cette notion de temporalité qui est importante. Donc on a besoin d'améliorer nos outils, mais on a besoin aussi de comprendre leur fonctionnement pour les améliorer et pour avoir aussi une forme de contrôle. On l'a vu, déjà, les dangers de la génération procédurale qui sont pourtant... Alors, pour essayer de simplifier, la génération procédurale, c'est un peu de l'intelligence artificielle mais basée sur des règles. Et les règles sont établies par l'équipe de développement, par l'équipe de designers. Et en fait, ce qui est important, c'est que l'IA, on ne sait pas où sont ces règles pour le moment, mais dans la génération procédurale, on a pu gagner du temps, mais on a vu déjà un effet de bord qui pouvait être terrible, c'est que tout contenu généré procéduralement n'est pas forcément intéressant pour un joueur en tant que tel. Donc l'idée, c'était déjà d'essayer de se dire comment on peut s'assurer que le contenu sorti est qualitatif. Un jeu qui dit qu'on peut générer des niveaux à l'infini à certaines limites, puisque dans ces niveaux, dans cette infinité de niveaux, il y en a forcément une partie qui ne sont pas intéressants, ou pas bons, ou pas suffisamment qualitatifs. Et je pense que voilà... Il faut réinjecter du sens, quoi. Il faut réinjecter du sens, et de toute façon, on est considéré aussi, par exemple, le jeu vidéo, le cinéma d'animation, comme des formes d'art. L'art a un sens. L'art porte un message. Je reprends encore une fois ce qu'a dit Simon juste avant, mais derrière, il y a forcément une part d'humanité dedans, une forme de vision. et pour le moment, on sait, et on a encore cette chance, c'est que l'IA n'en est pas là. Et est-ce qu'elle pourra le faire plus tard ? C'est une autre question. On se disait déjà, il y a moins de dix ans, qu'une IA ne serait pas capable de générer une image ou une œuvre d'art. Je pense qu'en ce moment, on a la preuve que certains rendus qu'elle fait, oui, c'est déjà une forme d'art. Donc voilà, c'est à nous de repenser les choses, c'est à nous d'essayer, en tant que directeur d'établissement ou directeur pédagogique, d'essayer de voir les limites, de faire beaucoup de veille sur ces outils-là, pour savoir ce qui est bon de faire, ce qui n'est pas bon de faire. Et je pense que nous, en tant que pédagogue, notre but, c'est surtout aussi de questionner l'étudiant aussi sur ces notions, sur cette notion d'art, sur cette notion d'humanité, sur cette notion de message, et de dire que, oui, l'IA peut nous mâcher du travail, parce que je pense que dans l'automatisation, ça va être une vraie évolution, voire même une révolution, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de zone de danger pour ça. Nassim, dans cette exploration à la fois du côté veille technique et pédagogique, parce qu'il faut bien commencer à préparer, à anticiper des programmes, puis après préparer les étudiants. Comment vous vous positionnez par rapport à cette techno ? Quelles sont un peu les choses que vous voyez déjà venir et qui vous font réfléchir en termes pédagogiques et liés à vos travaux sur l'IA ? Déjà, gérer les parcours de formation standard est une tâche difficile. comme l'a expliqué Simon, en fait, on revoit les programmes chaque année. Et quand on est dans le domaine IA, c'est encore plus particulier parce que les technos, elles évoluent de jour en jour carrément. C'est-à-dire, ce qui était valide d'hier n'est plus valide d'aujourd'hui. Et suivre tout ça est une tâche très, très difficile. Il y a un effort de veille phénoménal, il y a un effort d'adaptation et de formation phénoménale. Et encore, qu'est-ce qu'on retient de tout cela pour le faciliter et le vulgariser pour les étudiants et les aider à le prendre en main ? Donc, nous, on essaie d'adapter chaque année nos programmes et nos contenus aux jeunes. Et ça passe par plein, plein, plein de compétences. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas que les étudiants en IA ou en graphique qui sont concernés. C'est vraiment l'intégralité des étudiants et toutes les formations. Parce que les IA génératives, aujourd'hui, elles ne génèrent pas que des images. Elles génèrent des rapports, des quiz, des dissertations. Et tout le monde est concerné. Et donc, la formation, elle doit être à la fois un petit peu technique, c'est-à-dire former les jeunes à différents niveaux. On reviendra tout à l'heure sur ces différents niveaux de formation et leurs détails. Mais, par exemple, elle doit être aussi sur des compétences, des soft skills, type compréhension de ce qu'on partage, compréhension de l'éthique, compréhension de la propriété intellectuelle, de l'aspect juridique de la chose. Donc, vous voyez, en fait, ce n'est pas qu'une question de techno. C'est aussi une question de société et de droit. Et donc, comment adapter les formations à tout ça ? Et ça passe par une adaptation des formations à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les formateurs et les formateurs de tous les domaines. Et nous, par exemple, au sein de notre établissement, on prépare aujourd'hui un petit document d'aide à la prise en main de ces technos-là à destination de l'ensemble des salariés et des étudiants. Donc, c'est... D'accord. Il y a quand même, il y a vraiment, là, dès cette année, un accompagnement, une mise à niveau, on va dire, des enseignants, déjà au moins, peut-être, pour les éveiller sur le sujet. Parce que j'imagine que même si on fait de la veille, on n'est pas forcément toujours en maîtrise de tous ces sujets, c'est ça ? Effectivement, en fait. Ces formations-là, elles peuvent aider à la fois les étudiants à comprendre des choses, à vulgariser des choses, à simplifier des choses. Pas que à tricher dans des rapports, mais par exemple, pour les formateurs aussi, en tant qu'enseignants, on peut produire des quiz, on peut produire des documents de vulgarisation, on peut prendre un sujet et le développer grâce à ces ILA et puis vérifier que les informations sont correctes. Donc, cet accompagnement-là concerne vraiment toutes les disciplines et puis, ces IA génératives, elles peuvent aider à la fois le formateur, mais aussi l'étudiant qui se forme. Donc, tout le monde est concerné et tout le monde a un assistant aujourd'hui à côté de lui qui l'aide à réaliser des tâches sans limite. La seule limite, c'est l'imagination de l'utilisateur et du prompt. Alors, justement, imagination de l'utilisateur, on en a un, sur le plateau qui a commencé justement ses études. Au moment où ça a... Enfin, pas commencé ses études, mais en tout cas qui a commencé l'année, il n'y avait rien et puis en cours d'année, c'est arrivé. Comment ça s'est... Comment vous avez pris un peu l'objet en main ? Comment ça s'est... Expliquez-nous un peu cette prise en main des outils. l'IA ? Ben, au début, c'était assez évaluation. Je ne savais pas comment utiliser l'IA. En fait, on arrive devant ChatGPT, c'est surtout avec... Mais même devant MeetJourney ou quoi, il faut utiliser un prompt et souvent, on ne sait pas quoi... Une ligne de commande texte. Voilà. Une ligne de commande. Pour orienter l'IA dans une direction et on ne sait pas quoi mettre parce que, sur le coup, il y a tellement de possibilités. C'est comme utiliser Google au début. OK, je peux chercher ce que je veux. Qu'est-ce que je veux ? Voilà. Donc, la première utilisation, ça a été dans le cadre des cours pour faciliter un exercice ou en cas de... Si on rencontre un problème bloquant, à la place d'utiliser Google, je peux utiliser ChatGPT. Il va me répondre assez rapidement et une réponse assez précise selon mon besoin. Donc, ça, c'était vraiment... C'est très pratique. Mais ce n'est pas toujours vrai dans le cas de questions très détaillées ou précises dans des domaines très spécifiques. Même s'il y a des techniques pour essayer de rendre le rendu plus précis dans un domaine d'expertise ou un autre, certaines infos peuvent toujours être fausses. Ça, c'est indéniable. Mais ça va si vite, en fait, que ça ne peut aller qu'en s'améliorant, je pense. les utilisations sont tellement variées. Et concrètement, qu'est-ce que tu as fait avec ça ? Autant, j'ai pu débuguer mes projets personnels pour... quand je rencontrais un problème en programmation, mais... c'est notre professeur de narrative design qui nous a incités à créer des brouillons de synopsis ou de dialogues qui vont nous servir de base pour écrire une cinématique. Donc, directement, on a pu avoir une base de travail assez intéressante. Mais il était quand même nécessaire de retravailler par-dessus parce que, pour l'instant, l'IA ne génère vraiment pas un travail très... c'est pertinent, mais pas assez précis en termes d'intention d'utilisation. Et puis, enfin, pour un dernier, quelque chose d'assez intéressant aussi, au lieu du texte ou de l'image, il y a les voix aussi qui peuvent être intéressantes. Encore hier, je parlais avec un professionnel pour le voice acting de notre projet personnel et il m'a recommandé clairement d'utiliser une IA pour se donner un modèle de combien de temps ça va prendre pour lire un dialogue dans notre jeu et ensuite, donc, rajouter des intentions avec un acteur. Mais on a déjà un modèle et ça facilite énormément le processus. Donc, on a une formation autodidacte, une formation beaucoup plus poussée de votre côté qui va structurer là, au fur et à mesure, un peu l'offre et puis aussi l'état des connaissances. Comment on va préparer en fait ces étudiants, ces futurs professionnels ? On parlait un petit peu de catégorisation en fonction des métiers, les besoins qu'il va y avoir. Quelle est votre vision un peu du marché là qui va s'ouvrir pour vous sur ce point-là ? Simon ? Disons qu'en termes de ce qui va s'adapter par rapport aux changements qu'il peut y avoir dans l'industrie, il faut peut-être revenir à ce qu'on fait dans une école. Dans une école, en effet, à la toute fin de l'école, on prépare un poste. On donne une expertise métier très précise pour pouvoir tout de suite travailler sur des grandes productions et rentrer dans les métiers. Ça, c'est ce qu'on fait à la fin. Mais globalement, ce n'est pas l'objectif de l'école. Ce n'est pas le seul objectif. C'est ce qu'on va faire et ce qu'on va surtout essayer de faire, c'est que pendant les cinq ans d'études que les étudiants vont passer avec nous, qu'ils se développent et là, je peux même prendre une analogie avec une intelligence artificielle et un réseau de neurones. C'est le temps d'entraînement. On demande aux étudiants de cultiver leur jardin, de travailler à la fois leur sensibilité aux arts, à la couleur, à la lumière, à la perspective, à la narration. Tout ça, l'IA l'enlèvera pas. LIA, de toute façon, à la fin, peu importe l'outil, on aura besoin de créatifs, personnes qui comprennent les enjeux. Et si, alors que déjà, nos outils, avec l'émergence de la 3D il y a maintenant 40 ans, on a décidé de commencer nos études par de la sculpture, de la peinture, quasiment pas toucher un ordinateur la première année des études, de la même façon, l'IA va pas changer ça. On va rester, parce qu'il faut, ce qu'on essaie d'amener nos étudiants à faire et à acquérir, c'est vraiment une écologie de l'esprit, c'est-à-dire d'avoir rencontré de cet ébloui de certaines œuvres, de choses très précises, beaucoup d'artisanat, et ça, on va le garder. Après, oui, dans notre pédagogie, cette idée de s'adapter à cette nouvelle façon de travailler avec des assistants étranges, parce qu'ils sont quand même étranges des fois, ils répondent quand même un peu ce qu'ils veulent, ça va être fondamental. Et là, déjà, dès aujourd'hui, dans les écoles, je sais pas si je prends notre école de la pleine image, cette année, en fin d'année, ils doivent tous faire un projet labo, ils doivent tous intégrer une techno-IA dans leur démarche, et on n'a même pas mis laquelle, parce que l'idée, c'est justement, au contraire, qu'ils aillent se frotter, qu'ils aillent essayer, qu'ils voient ce qu'ils peuvent en sortir, qu'il y ait un heureux accident aussi là-dedans, parce que l'art, c'est né aussi d'accident, donc ça peut être une envie qui rencontre une IA qui génère, un assistant bizarre, qui génère des réponses bizarres, et la création née aussi du moment où on se dit, tiens, cet assistant bizarre m'a sorti un truc que j'ai envie de garder, que j'ai envie de propulser sur un grand écran. Je ne sais pas, il y a un petit écho, ok. Mais voilà, pour essayer de répondre dans les deux sens, ou comment ça bouge, donc oui, dans notre pédagogie, on l'intègre énormément, et en même temps, les fondamentaux, on ne change pas, parce que finalement, il y aura toujours besoin de ce qu'on appelle dans l'industrie, avoir de l'œil, avoir de l'œil, et voilà. Olivier, l'œil, c'est important, et du coup, est-ce que, comment vous gérez ça, avec, comment vous préparez vos étudiants aussi, dans la même perspective, Ben, là, dans un premier temps, nous, on essaye de laisser un peu les vannes ouvertes, c'est-à-dire que, je pense que, un jeune qui veut utiliser de l'IA, il faut le laisser faire, il faut juste le savoir, aussi, après, on est encore dans une étape, ça serait un peu présomptueux de dire ça se voit quand c'est fait par une IA, c'est pas tout le temps le cas, mais, on peut, parfois aussi, quand même, distinguer des signes, et puis, on connaît suffisamment nos étudiants pour savoir si là, c'est dans son cadre de compétences aussi, généralement, se dire, tiens, ça c'est un travail, d'habitude, tu ne nous rends pas ça, et donc, d'essayer de se dire, il y a peut-être une IA derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est une forme de transparence avec l'étudiant, on essaie de dire, bon, les IA, vous pouvez les utiliser, mais prévenez, enfin, je pense que c'est la moindre des choses, et on le voit, même pour illustrer une présentation lors d'un oral, de se dire, voilà, on a quelques illustrations dans cette présentation qui ont été générées par une IA, c'est bien, c'est honnête, c'est transparent, on le sait, après, l'idée dedans, c'est surtout de, moi, ce qui m'intéresse, c'est, la première question qui m'est venue, c'était de se dire, à qui appartient l'image, à qui appartient, finalement, c'est la création. Oui, qui a créé, est-ce que l'étudiant, est-ce que c'est vraiment, ça reflète, et puis légalement, même si c'est une IA, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, moi, ce qui m'a vachement rassuré dans tout le discours et les poussées d'IA, c'était le fait de savoir que finalement, tout ce qui est généré par une IA, pour le moment, n'a pas de droit. Et donc, globalement, si j'invente mon personnage, le personnage de mon futur dessin animé ou de mon futur jeu par une intelligence artificielle, n'importe qui aurait le droit de le réutiliser en tant que tel. Et je pense que ça, c'est déjà, c'est une information qui crée un déclic, surtout chez les créatifs, parce que généralement, on a une forme de fort attachement à sa propriété et à ce qu'on a généré nous-mêmes. Donc, fatalement, ça, généralement, c'est ce qui permet aussi de mettre une forme de frein. Alors, pas un frein à l'utilisation, mais un frein de savoir quand je peux utiliser une IA et quand je dois commencer à sortir vraiment un vrai travail personnel. Je pense que ça peut aussi démultiplier énormément la créativité. Par exemple, quand on est artiste, on parle souvent de moodboard. On démarre par un moodboard, par une mise en ambiance. Les premiers réflexes, c'était d'utiliser Google Images. Je pense, il y a encore l'année dernière, là, maintenant, de plus en plus, on commence à voir de la photo, du Google Images, des références de films, de jeux, mais aussi des références sorties d'IA génératives. Et je pense que ça peut amener des effets intéressants parce qu'il y a une forme d'innovation. L'innovation, je pense qu'elle vient souvent d'une forme de croisement de deux idées existantes, mais dans un mix improbable qui n'a jamais été fait. Et je pense que l'IA générative est plutôt douée là-dedans. Et je pense que, justement, ça peut aussi donner des idées. Il ne faut pas s'en priver. Moi, je pense qu'il y a déjà cet aspect-là. Et un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est que dans nos formations, on est sur à peu près, par exemple, dans le jeu vidéo, mais dans le cinéma d'animation, on est à peu près sur des chiffres correspondants. On est à peu près sur 70 corps de métiers différents. Et on ne peut pas, en tant qu'école, former 70 corps de métiers différents. Ce n'est juste pas possible. Donc, parfois, l'IA peut nous permettre aussi de nous aider dans des domaines où notre offre de formation n'est pas présente. Un autre exemple, par exemple, ça va être la génération de musique. C'est vrai qu'avant, historiquement, on passait, nos étudiants ont pour rôle d'aller chercher des musiciens, des sound designers en externe, puisque nous, on les forme seulement sur les bases du sound design pour comprendre quel est l'impact dans un jeu, dans un film, de savoir comment on utilise ce genre d'outils. Mais généralement, c'est un vrai métier que de produire du son ou de composer une musique. Et parfois, les IA peuvent aussi nous aider sur ces leviers-là. Ça peut être une forme de solution. Et je pense aussi, on parle beaucoup quand on essaye en tant qu'étudiant de se vendre face à une entreprise. Quand on arrive sur le marché du travail, ce qui compte beaucoup, c'est son book. Et donc, derrière, c'est d'avoir des projets personnels. Et quand on est à l'échelle d'un individu, on ne peut pas se vanter de maîtriser 70 corps de métier. Et donc, si on le marque dans son book, on s'est fait des IA, sauf sur une partie très précise qui est là, 100% humaine, pourquoi pas ? Moi, je pense que c'est une bonne idée dans tous les cas. Du coup, Nassim, est-ce que ça va nous aider, est-ce que ça va aider les étudiants à créer des projets personnels beaucoup plus larges ? Quand on discutait aussi de cette préparation, on évoquait la créativité autour même de l'utilisation de l'IA, c'est-à-dire de la manière dont on va manipuler l'algorithme, travailler un petit peu ses préférences, aller chercher un peu le fer à sa main. Est-ce qu'on peut voir comment ça marche ? Tout à l'heure, je parlais de niveau de compétences, mais en réalité, c'est plus une pyramide de compétences, c'est-à-dire le niveau le plus bas et c'est celui-là qui concerne vraiment tout le monde, c'est de savoir que ces IA-là existent, savoir les utiliser, comprendre leurs applications et leurs usages, comprendre la partie éthique, légale, juridique de la question et puis les utiliser au bon endroit avec parcimonie, etc. Donc ça, c'est vraiment le niveau qui concerne tout le monde. le deuxième niveau, c'est vraiment cet usage-là avancé. Vous citiez tout à l'heure l'exemple de Corridor Crew. Ces gens-là, en fait, ils ont vu les limites du modèle stable diffusion et puis ils l'ont customisé pour leurs usages. Ils ont joué sur les paramètres avancés pour emmener cet IA-là vers ce qu'ils souhaitaient produire. et donc ça, c'est une compétence, un petit peu, cet aspect-là d'usage avancé, de customisation, de tuning, etc. Ça concerne un petit peu des usagers qui sont un peu experts et avec des usages plus avancés. Et pour vous dire, même sur ce problème-là qu'ils ont eu, depuis, je vous recommande d'aller voir une nouvelle IA qui s'appelle Gentoo qui fait ce job-là automatiquement et qui pourra dans un futur très très proche remplacer carrément les moteurs de rendu à type Blender, Unity et tous les logiciels de conception et de... C'est-à-dire, on aura des moteurs de rendu IA. Donc là, on a aussi un bouleversement industriel vraiment au terme de l'outil. Vraiment, c'est toute l'industrie derrière qui génère ça qui bouge. Exactement. Le troisième niveau, c'est des aspects un peu plus qui sortent un peu de la créativité mais qui vont un peu dans le domaine informatique et domaine de développement. Il concerne un petit peu l'intégration de ces IA-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises que ce soit de création ou les entreprises en général dans les autres domaines souhaitent intégrer ces IA-là à leurs outils et mixer avec leurs données et puis produire des outils internes efficaces qui réduisent le temps, qui réduisent... qui améliorent la productivité. Et cet aspect-là de développeurs et d'intégrateurs, c'est encore une expertise un peu plus poussée qui nécessite formation et qui nécessite compétences. Et pour finir, la partie recherche, vraiment, sur laquelle la France a des chercheurs, elle a des compétences très très poussées. Et donc, ce sont les personnes qui vont développer, faire avancer ces modèles-là et créer de nouveaux modèles plus performants et plus efficaces. et ça va dans ce sens-là de réindustrialisation et de réappropriation des technologies parce que, comme je le disais la dernière fois, ça me fait toujours mal et ça dérange quand on voit, par exemple, que Stable Diffusion est une création française mais qui ne s'est pas développée en France. C'est-à-dire, c'est des ingénieurs qui sont partis aux Etats-Unis pour développer leurs technos. Et donc, pourquoi pas rester en France et puis héberger ces technos-là en France et que ce soit des technos françaises et alors que les compétences recherche, quand elles arrivent au stade production, développement, évolution, ils se disent « Non, non, la Silicon Valley, les Etats-Unis, c'est plus propice, c'est plus marketing et ça fera plus de buzz. » Et donc, ils partent. Et donc, pourquoi ne pas se réapproprier et réindustrialiser la France sur cet aspect-là aussi ? Voilà. Comme dans les années 70, on a encore les idées mais on n'a toujours pas le pétrole. Finalement, c'est un peu ça l'idée. Alors, évidemment, on a là une très belle image de ce qui nous attend dans le futur. Il y a pourtant eu beaucoup de réactions très négatives au sujet de l'IA. On a vu des mouvements no AI fleurir sur les réseaux. Vous, au sein de vos structures et peut-être même au sein des cours, des classes, est-ce que vous avez eu à rencontrer des réticences fortes au développement de ces... à l'avancée de ces IA et comment vous les gérez ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on balaye d'un retour de main en disant, de toute façon, c'est inéductable comme on peut le voir écrit à droite ou à gauche ou est-ce que, justement, c'est de la pédagogie ? Comment vous gérez ça ? Simon ? Je pense que la première réaction, ça a été de se rassembler. C'est ce qu'on a fait avec tous les responsables pédagogiques et de discuter de ce qu'on avait vécu pendant l'été parce que je pense que c'est à peu près là tout le monde. On est tous dans ces écoles des passionnés d'images. Donc, évidemment que ces outils, tous nos enseignants, je ne sais pas qu'ils en avaient entendu parler, c'est qu'ils s'étaient amusés avec. Ils avaient commencé à regarder, chercher, voir s'ils pouvaient réussir à leur faire produire des images à ces outils. Moi, ce qui m'a surpris justement quand on a fait ces premières réunions, ces premières réunions de discussion, c'est à quel point c'était très clair pour tout le monde que ce n'était pas un outil de création en tant que finalité, c'est-à-dire que ce n'est pas un outil qui crée, mais par contre, ça peut être un outil pertinent dans la chaîne de création. Et ça, c'est sûr que dans l'école et dans la façon dont tout notre corps enseignant l'a perçu, c'était vraiment ça. C'était de se dire OK, il y a ça. Maintenant, ça ne change pas le fait qu'on va devoir quand même développer cette capacité, cet œil, le geste aussi qui forme le cerveau, parce que le fait de faire un geste de sculpture, etc., ça cultive son jardin, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'intégrer, on n'a pas eu vraiment, il n'y a pas eu de volet de « Ah là là, attention, tous les métiers vont disparaître, tout le monde croit que ça crée, mais ça ne crée pas, c'est de la copie ». Déjà, c'est plus compliqué que ça. Déjà, ce n'est pas juste de la copie ou ça n'en est pas. C'est plus compliqué ce que ça fait. Donc, on ne peut pas simplifier ce sujet-là. On retient un nouvel outil qui amène des réponses différentes, qui du coup va générer un truc qui est hyper important dans la création qui s'appelle l'accident. Et d'ailleurs, je pense à notre responsable du cycle initial qui m'avait dit « Moi, ça m'a généré plein d'accidents, j'ai rebondi dessus, ça m'a donné des envies. » Les étudiants, quand ils s'en sont saisis, pareil, l'accident dans la création, c'est quand même, c'est ce qu'on cherche, en fait. C'est d'un moment de s'éblouir, de voir quelque chose de nouveau et de se dire « Ah, mais c'est intéressant ». Et à partir de là, on le creuse, on en fait une œuvre et on le choisit. Mais de se dire par quoi c'est sorti, on peut prendre un bidet et le mettre dans un musée. Je veux dire, à partir du moment qu'on décide qu'il y a une forme créative dedans, quelque chose qui nous éblouit, qui nous donne envie de partager. Donc, en tout cas, non, il n'y a pas eu ce côté. Nous, on ne l'a pas ressenti, mais c'est sûr qu'on est une école où on essaie de mêler l'art et la technologie tout le temps. Et c'est vrai que c'est un petit peu notre langage courant de se faire surprendre et de la maîtriser pour, toujours dans cette optique, de créer de nouvelles images, de créer de nouvelles histoires, de créer de nouveaux jeux. Il faudra envoyer le mémo à Sciences Po. Olivier, même réaction, du coup ? Il n'y a plus de son. Zut. Ça allait bien jusqu'à là. Nous, je pense que les premiers qui ont paniqué sont les concepts artistes, quand même. On essaie de se dire « Ça y est, mon métier est fini. » En fait, je pense que la base d'un concept artiste, c'est d'amener aussi une forme de direction artistique. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que la puissance dans un film ou dans un jeu vient d'un sens, d'un message, encore une fois. Et on ne va pas prendre une... Ça me paraît peu probable, quand même, de partir d'une image générée pour se dire « La DA est cool. » Et de se dire « Tiens, je vais faire un jeu avec cette DA-là. » Mais plutôt d'essayer de se dire « Est-ce que cette direction artistique, sert le projet ? » Et à partir du moment où on a ce questionnement-là, je pense que c'est un message qui peut avoir aussi un côté rassurant. Là où je suis d'accord aussi avec ce qui a déjà été dit, c'est que ce n'est pas une finalité. Ça fait partie du pipeline. Mais on ne va pas avoir un remplacement dans tous les cas. Mais il faut savoir se servir de ces outils pour essayer de voir quels sont les points d'injection. On va vraiment pouvoir mettre de l'intelligence artificielle. On parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle générative depuis tout à l'heure. Mais il y a quand même par exemple la suite Office qui vient d'injecter OpenAI. Il y en a beaucoup comme ça. Même Photoshop. Je pense à la baguette live. À la baguette magique de Photoshop qui était pour des noobs de la retouche d'images un peu galère à utiliser parce que généralement, ça crée un nuage de bruit quand on essaie de l'utiliser. Là maintenant, elle est beaucoup plus maligne. Il n'y a pas que l'IA au sens génératif. Il y a l'IA tout courant qu'on utilise depuis très longtemps et qui va vraiment aussi... On est dans une période où on parle d'inclusion, d'accessibilité. Je pense qu'il faut penser à ces facteurs-là aussi. C'est un intérêt l'IA dans ces parties-là. C'est pas qu'un mal. Je pense que le tout, c'est vraiment en effet d'avoir une forme de discours dans tous les cas. C'est pas d'avoir un parti. Je pense qu'avoir un parti, c'est dommage parce qu'on n'en est qu'au début. Il faut être vigile. Il faut avoir une forme de vigilance par rapport à tout ça. On va pas reparler de Skynet et Matrix. Mais dans tous les cas, il faut aussi ne pas se fermer à ça. ça fait partie maintenant de notre quotidien, qu'on l'admette ou pas. Et il faut juste essayer de trouver une balance. Moi, le dernier point sur lequel j'insiste, c'est qu'en tant qu'école, parce que là, le sujet, c'est quand même la formation, ce qui est souvent le plus recherché par des studios chez nos jeunes, c'est pas, en plus, c'est pas le savoir-faire. C'est la créativité et le savoir-être. C'est pas l'utilisation d'un outil. Les outils changent, les technologies, parfois, s'arrêtent. On passe à un autre logiciel. Là, par exemple, on voit l'émergence de Blender où tout le monde s'est posé la question de se dire, ça y est, c'est la fin de Max ou Maya. À chaque fois, on est face à des dilemmes comme ça. Je pense que nous, là, en tant que directeur pédagogique, ce qui est compliqué, c'est d'essayer de faire le bon choix, d'essayer de se dire, on introduit Blender, on arrête Max ou Maya. C'est plus ces questions-là qui nous posent des problèmes, finalement, que l'IA en tant que telle. L'IA, pour moi, elle fait partie de ce même genre de réflexion. Et là, pour le moment, comme je dis, ne pas en parler, ne pas la prendre en compte dans sa pédagogie, c'est une erreur, je pense, c'est mon point de vue. Mais en même temps, se dire, si l'IA fait ça, alors on va enlever tout le cursus lié à notre pédagogie, ça, c'est pareil, je pense que c'est une autre erreur dans tous les cas. Donc, il faut trouver un juste milieu et ce juste milieu va demander une forme d'itération. On ne va pas avoir la réponse aujourd'hui, peut-être pas demain, mais en tout cas, on va, au fur et à mesure du temps, se tendre vers la bonne réponse et la bonne direction. Une dernière question avant d'ouvrir très rapidement au public. Si vous avez des questions, c'est le moment de les préparer, de les écrire sur un bout de papier. Évidemment, le changement d'outil, le changement de culture aussi, d'approche, risque aussi de modifier probablement la sociologie des étudiants puisque là, pour le coup, pour le moment, on en discutait un petit peu en préparant ce plateau. On a beaucoup de gens, des créatifs, ceux qui dessinent dans la marge du cahier au lycée, au collège et après. Là, demain, si on va vers des outils de prompt ou d'ingénierie, est-ce que vous redoutez cette crise d'évocation de quelqu'un qui dessinait et qui va se voir confronter à un univers beaucoup plus techno, beaucoup plus marqué sur ces points-là ? Est-ce que c'est un problème que vous voyez venir ou pas du tout ? Ce n'est pas du tout un sujet ? Ça peut être un risque. Ça peut être un risque que les gens qui rentrent dans notre école en règle générale développer un univers personnel à travers le dessin, etc. C'est vrai que la vie générative, vu qu'elle produise très rapidement des images satisfaisantes, on va vous appeler comme ça, pourrait donner moins envie de se donner la peine. Après, je crois quand même qu'il y a un petit côté jardin secret dans cette pratique, dans ces univers qu'on crée avec deux coups de traillon qui fait qu'il y aura encore en tout cas cette passion va encore naître parce que c'est la question et du coup cette passion après elle rentre dans nos écoles pour aussi se professionnaliser et aller vers une démarche pour une vie. Ça c'est sûr qu'il y a une forme de risque néanmoins. Après je pense, je ne crois pas en tout cas qu'on s'arrêtera de rêver. Donc à partir de là, même si les outils changent, on aura besoin encore de créateurs. C'est vrai que par contre sur la sortie, sur les métiers de sortie, le volume d'emploi, etc. c'est des bonnes questions à se poser. Qu'est-ce qui va changer ? Est-ce qu'il y a des moins d'emplois dans certains domaines ? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont, comme je disais justement tout à l'heure, plutôt de se demander est-ce que mon job va être remplacé par l'IA ? C'est qui est-ce qui va manipuler l'IA ? Parce que ça reste un outil. C'est des bonnes questions. Est-ce qu'on a toutes les réponses aujourd'hui ? Non. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui le marché, en tout cas de l'emploi dans nos domaines est très haut. Très haut parce que il sort des plateformes de streaming parce qu'on n'a jamais fait autant de contenu et d'aussi bonne qualité et qui dit qualité il y a plein de gens derrière. Donc en ce moment tout va bien. C'est sûr que les IA vont enlever certains postes, vont changer certains, enfin pas certains, vont changer assez fondamentalement la façon de fabriquer et donc revoir, on va dire, l'écosystème professionnel de ces métiers. C'est déjà arrivé. Il y a plusieurs fois, si je reprends l'animation, à un moment c'était de la 2D et puis les studios 2D sont quasiment arrêtés à une époque. de la même façon la production de séries 2D est partie de France, est partie complètement en Asie puis elle est revenue. C'est des mouvements de toute façon dans les milieux qui pendant une carrière arrivent au moins deux ou trois fois. Donc il ne faut pas non plus, enfin voilà, il faudra être vigilant, regarder justement où se positionner mais moi je n'attends pas non plus un bouleversement où on ne dirait plus personne ne crée d'histoire. Depuis la nuit des temps, on se raconte des histoires autour du feu, etc. À travers nos images, à travers nos jeux vidéo, on se raconte des univers, des histoires. On va continuer ça, j'espère, autrement la vie serait vraiment pénible. Nassim ? Je dirais que l'ensemble des établissements, que ce soit de formation ou les entreprises, doivent adopter une politique envers ces outils et cette révolution. Quand je parle de politique, en fait, je parle de rappel, en fait, des règlements type citer l'IA quand on l'utilise, comme on cite ses références, le jour où on utilise l'IA, même pour un rapport, dire que cette partie-là a été générée par une IA et puis, une petite note, disons, voilà, le prompt qui m'a permis de la générer. adopter une politique qui dit j'ai utilisé l'IA, voici ce qu'elle a produit ou bien rappeler aux gens qu'on ne peut pas faire appel à l'IA tout le temps. Donc, à quel moment je fais appel à l'IA et à quel moment je peux compter sur mon effort personnel et sur ma créativité. Rappeler tous ces règlements-là, c'est-à-dire, chaque établissement doit s'adapter et adopter des règles, des façons de faire qui lui seront propres et qui permettront, en fait, une intégrité, une honnêteté et une transparence sur ce qu'a produit l'entreprise et sur ce qui est récupéré de l'extérieur. Et puis, ne pas oublier, par exemple, des formations, par exemple, aux aspects sécurité et on parle aujourd'hui de l'ACNIL ou de l'Italie qui bloque parce que les gens sont en train de balancer tout et n'importe quoi dans leur prompt en souhaitant expliquer ou comprendre un code. Ils balancent des mots de passe, ils balancent des informations personnelles. On a vu Samsung qui a été aux prises de ce genre de problème. Donc, voilà, rappeler aux étudiants ou aux ingénieurs ou aux collaborateurs ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire est une tâche très très importante et que tout le monde, et que c'est des gestes que tout le monde devrait adopter le plus vite possible. Eh bien, merci. On va ouvrir aux questions du public. Est-ce que quelqu'un veut se lancer en premier ? La première question est toujours un peu délicate, un peu compliquée, mais allez-y, on ne mord pas. Oui ? J'ai l'impression de faire des enchères sur ma gauche. Parfait, j'attendais juste le micro. Super. Alors, du coup, ma question sera en deux parties. Donc, pensez-vous justement qu'avec les avancées technologiques, on puisse un jour voir l'arrivée d'une technologie full dive, justement, qui permettrait une immersion totale dans un jeu ? Et ensuite, concernant les IA, pensez-vous, bien qu'on soit au début des IA, justement, pensez-vous justement qu'un jour, on puisse laisser la gestion d'un jeu aux IA ? Donc, je ne sais pas si ça a été... Je pense qu'on laissait un game designer répondre. Je pense que ça va être pour nous, ça, hein, Kéber. Désolé. C'est trop tôt. À l'heure actuelle, non. Voilà. Dans l'état actuel de l'IA, non. Encore une fois, tout a un sens. Je vais d'abord démarrer par la deuxième question. Maintenir un jeu, à l'heure actuelle, ça demande toute une équipe. Et en fait, c'est souvent en rebond face à des retours des utilisateurs et donc de la communauté qui s'est créée autour. Donc, l'idée, c'est est-ce que l'IA est capable de vraiment comprendre ce qu'est un retour, de savoir tous les retours ne sont pas à prendre en compte. Pareil, quand on reçoit des dizaines de milliers ou voire plus des centaines de milliers ou des millions de retours sur notre jeu, les effets sont... Enfin, les retours sont parfois à l'opposé. Et donc, il faut savoir faire un tri. Et là, pour le moment, ce tri-là, je pense qu'il vaut mieux le laisser à des gens dont c'est vraiment le cœur de métier. On a vu aussi des champs dans lesquels l'IA, et notamment l'IA générative, à l'heure actuelle, n'est pas encore suffisamment efficace. Et notamment, le game design. Le game design, qui est finalement un métier très, très scientifique. on se base sur des théories. Ces théories évoluent de jour en jour à la même vitesse que l'IA, curieusement. Et du coup, elle n'est pas capable non plus de faire le tri sur la vision. Je prends un exemple tout bête. Il y a par exemple la théorie des types de joueurs. Ça a démarré en 96 avec Bartle. Et même avant, si on prend le blanc ou Kéloa, on a eu après le modèle Big Five, on a eu les coasters type, on a eu après les players motivation de Zee. Et en fait, à l'heure actuelle, tout game designer qui a vraiment étudié ces quatre notions-là pourrait se dire les quatre ont encore leur carte à jouer maintenant. Elles ont beau être fondamentalement différentes, les quatre sont intéressantes et les quatre vont dépendre de sur quel projet on travaille. Et tout ça, je pense que c'est encore une part pour le moment humaine. En tout cas, à l'heure actuelle, on le voit, je pense que dans le game design pur, on n'est clairement pas en danger par des IA génératifs. Et sur la première partie de la question, sur l'immersion, je pense qu'avec le recul, c'est un fantasme humain de croire qu'on cherche le média immersif. C'est-à-dire ce média complet, c'est un fantasme qui est là depuis longtemps, c'est un fantasme, on peut le regarder depuis 120 ans, je pense que tout le monde dans la science-fiction, etc., a essayé de donner les contours de ce média immersif. C'est-à-dire ce média où on se perdrait, où on serait directement dans l'histoire. Cette quête, moi en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle était plutôt déceptive. C'est qu'à la fin, en fait, ce qu'on aime, c'est être transporté dans un univers, mais l'idée, la technologie elle-même, le fait de nous englober complètement, on a besoin d'être dans le siège du spectateur à certains moments, d'être pleinement acteur, etc. Ce n'est pas forcément ce que l'humanité cherche et c'est pour ça que cette question, toujours de savoir si on va toucher le Saint Graal, qui serait ce média immersif complet, moi je pense que ce n'est pas la question qu'on doit se poser, je pense que les questions fondamentales sont plutôt de l'ordre politique, c'est pourquoi sommes-nous là, et que nos histoires elles vont plutôt chercher à parler de ça que finalement à nous faire nous amener dans un autre corps et nous faire vivre complètement autre chose. Donc par rapport à ce média immersif et les IA, je pense que les questions qu'on doit se poser sont plutôt d'ordre politique et elles sont fondamentales, très profondes. Moi j'ai été formé quand j'étais étudiant par un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler et qui a une pensée qui est fondamentale là-dessus sur l'avènement de nouvelles technologies. qui sera intéressant mais là on va pas avoir le temps. Non, malheureusement. C'est intéressant de regarder. Pour l'an prochain. Quelqu'un qui a d'ailleurs travaillé au freinouage est à côté. Mais en tout cas il y a une pensée plutôt politique aussi à avoir de ces intelligences artificielles, de ce qu'elles vont changer dans nos sociétés qui je pense doit être un sujet et ce qui est assez surprenant d'ailleurs c'est que pour la première fois je pense qu'on peut se dire que l'Europe en tout cas commence à se poser des questions légales sur ces sujets-là tôt. Parce que quand même sur l'arrivée de l'internet, du numérique, etc. Toutes les sociétés ont mis des dizaines d'années avant de se réveiller. Là on en parle tout de suite. Alors est-ce qu'ils iront assez vite ? Non, ils iront jamais assez vite par rapport au développement de ces technologies. Mais néanmoins je pense que notre société est plus propre et plus près aujourd'hui à accueillir ce genre de techno qu'il y a 15 ans où globalement les états m'étaient 10 à 15 ans avant de se demander tiens, il faudrait peut-être qu'on pense à la propriété des données personnelles, tiens, il faudrait peut-être qu'on pense à... Oui, on évoquera le AI Act qui est en préparation cet après-midi dans la troisième conférence qui aura lieu à 15h. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Oui, et après on sera obligé de rendre l'antenne comme on dit à Cognac-J. Merci. Cinq minutes de rave donc une question cinq minutes de rave. J'avais une petite question c'était plus à propos de tout ce qui concerne le grand public et le fait donc plus de ce qu'on donne que ce soit en animation ou en jeu vidéo en tant que produit comme pour l'apparition de Google, Internet autre chose je pense qu'on est encore dans un peu les early days où l'opinion publique est très divisée dans deux extrêmes soit pro-IA soit contre-IA c'est les deux qui sortent vraiment du lot est-ce que vous pensez qu'à l'instant T que ce soit en tant que créateur en tant qu'école ou en tant que futur créateur c'est encore trop tôt pour déclarer ouvertement ou qu'un projet donné au grand public soit déclaré comme ayant utilisé de l'IA pour une partie ou autre chose est-ce que ça peut poser polémique ou est-ce que c'est juste trop tôt d'envisager ce genre de processus ? Je ne sais pas si c'est très clair. Je pense que c'est un peu une non-question parce qu'en fait des outils qu'utilisent de l'IA il y en a déjà plein après quand on parle d'IA donc là peut-être que tu parles peut-être plus d'IA générative et d'IA qui ont on va dire la volonté de créer du moins c'est plutôt cela de se demander qu'est-ce que on le voit que c'est fait là il y a quand même c'est déjà ça va très vite en effet il y a l'Opéra de Bruxelles qui vient de sortir toutes les affiches de ces prochaines de ces prochaines offres diffusées qui ont été générées par l'IA en l'affichant et les affiches ont un intérêt elles sont voilà elles sont visuellement intéressantes je vous inviterai à les regarder est-ce que c'est trop tôt non c'est un outil qui est présent donc après sans saisir là c'est politique je pense que l'Opéra de Bruxelles qui fait ça c'est aussi politique pour dire tiens moi j'y vois de l'art j'y vois quelque chose etc et ils ont choisi de les afficher à 500 exemplaires dans toute la ville enfin voilà il y a eu un choix et ils l'ont annoncé après là pour l'instant c'est vrai qu'il y a toute cette question du mensonge parce que ça génère des images on pourrait se les approprier en disant voilà c'est montré c'est mon geste non là c'est des IA qui les ont fait je pense qu'on n'a pas encore on va encore avoir deux trois petites surprises là dessus mais je pense qu'assez rapidement les gens comme l'Opéra de Bruxelles vont annoncer qu'ils ont utilisé ça pour les créer et que ça ne posera pas tant de problèmes je pense assez rapidement par contre la source des données pose un autre problème d'où viennent ces données en général ces ambiguïtés là elles sont rapidement levées par les lois on a vu la loi qui est passée récemment cette semaine ou la semaine dernière je ne sais plus sur les influenceurs à qui on a imposé dorénavant sur les réseaux sociaux sur Instagram sur TikTok de dire d'afficher quand ils font appel à une IA c'est à dire quand ils font appel à un filtre à une modification de l'information originale de devoir le dire et de devoir le citer et de le marquer en apparence et donc voilà en fait ça dépend des domaines ça dépend des applications ça dépend des impacts que ça peut avoir sur la sécurité et sur la santé et en général c'est le législateur qui agit et qui intervient sur ces choses là parce que quand on laisse vraiment les portes ouvertes on a toutes les dérives possibles et imaginables et puis en général c'est souvent les usages abusifs qui sont prioritaires et qui se développent plus vite que les usages sains et éthiques moi j'ai juste une minute je trouve ça intéressant qu'on en parle déjà tout de suite en fait c'est pas un sujet tabou ça va pas nous tomber sur le coin du nez comme le métavers ou la crypto et où en fait finalement maintenant on est là à se poser la question de se dire voilà il y a plein de gens qui en profitent de ça et là au moins je trouve ça plus simple d'en parler tout de suite et avant que c'est pris des proportions pas possible Merci messieurs pour ces témoignages alors une petite note coulisse plateau exclusivement masculin c'est pas faute d'avoir essayé de trouver des femmes qui puissent s'exprimer sur le sujet mais c'est vrai que l'industrie est également aussi en proie à ces problématiques de diversité et donc du coup ben voilà et c'était avec grand plaisir qu'on a accueilli donc Simon, Nassim, Olivier et Gabin sur ce plateau je vous remercie et puis à 14h autre conférence sur la créativité LIA et après le business LIA merci et Gérald j'ajouterais une chose c'est qu'effectivement globalement sur Pix la représentation féminine est en deçà de nos espoirs tous les ans on essaie de faire mieux mais c'est un sujet complexe alors dans les écoles ça s'améliore oui c'est un problème de prise de parole moins que de la compétence dans les industries ça s'améliore mais ça avance lentement voilà merci merci merci